5 000 familles vivant sous détente pourraient bientôt être relocalisées. C'est ce qu'a annoncé le président Michel Martelly alors qu'il procédait au lancement d'un projet baptisé 16 quartiers pour 6 camps. Ce projet, évalué à un montant de 78 millions de dollars, a été approuvé par la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, CIRH. Suivez tour à tour les propos du président Martelly et du coprésident de la CIRH, l'ancien président américain Bill Clinton. Nous devons retirer mon embattant dans 6 camps et nous devons faire réaménager 16 quartiers. C'est important parce que la situation, la situation que nous vivons quand nous voulons, même que la salte de l'année passée, la situation de nous a beaucoup changé. Nous devons mettre un changement qui est une priorité pour nous, pour nous retirer mon embattant. C'est ce projet, c'est un projet qui est une priorité pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 En outre, la CNEH dénonce le manque de communication autour de ce programme d'éducation gratuite. Jean Lavo Frédéric. Éducation gratuite, un programme qui commence à soulever beaucoup d'inquiétudes au sein de la communauté éducative, dont la CNEH. Éducation gratuite, un programme qui commence à soulever beaucoup d'inquiétudes au sein de la CNEH.